... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV, les titres du journal. Nartigal, le projet hydroélectrique, prend corps. Le président directeur général d'électricité de France est venu confirmer sa participation au projet. Jean-Bernard Levy a été reçu en audience au palais de l'unité par le président Paul Biya. Incendie, un hôtel ravagé par les flammes à Bamenda dans le nord-ouest, aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Le bâtiment abritait également une boulangerie. Amitié, Samuel Etoffis à la CRTV, le goleador camerounais, a rencontré le directeur général Charles Ndongo. L'Annafout et les trophées de la soirée RSI étaient au cœur des échanges. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Des perspectives heureuses pour le barrage hydroélectrique de Nartigal à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé. Le président de la République a discuté de l'évolution de cet important projet avec le président directeur général d'électricité de France. EDF est l'un des partenaires du Cameroun dans la construction de cet ouvrage qui devrait augmenter la capacité de production nationale d'électricité. Le président Paul Biya a accordé une deuxième audience au vice-président de Huawei. L'entreprise chinoise est engagée dans le développement du numérique dans notre pays, notamment à travers le soutien à la formation. Le reportage d'Yves Mac Mezzu. La réputation du groupe électricité de France n'est plus à faire. Premier producteur et fournisseur d'électricité dans l'Hexagone et à travers le monde, EDF se propose de mettre désormais toute son expertise au service du Cameroun. C'est cet engagement que son président directeur général, Jean-Bernard Lévy, est venu redire au président de la République ce mardi. Le président général du groupe électricité de France, c'est le président de l'Hexagone, c'est le président de l'Hexagone. La construction du barrage hydroélectrique de Nartigal, qui se présente déjà comme l'un des plus emblématiques sur la carte énergétique du Cameroun. Nous avons devant nous plusieurs projets, le principal est le projet hydroélectrique Nartigal sur la rivière Sanaga. Nous avons pu faire le point sur ce sujet et je peux vous dire quel est l'engagement personnel du président Biya sur ce projet que nous espérons pouvoir se dérouler de façon harmonieuse dans les mois et les années qui viennent. L'engagement déterminé des deux parties à conduire ce grand chantier de façon sereine sera scellé par une remise de cadeaux souvenirs. Merci. Face à une impatience simplement justifiée de Camerounais qui appelle de tout leur vœu la mise en œuvre de ce barrage de 420 MW, le PDG d'électricité de France va avec plaisir dérouler le chronogramme. Nous allons dans les mois qui viennent nous préoccuper de façon privilégiée du financement du projet de façon à terminer les négociations qui ont déjà été engagées avec l'ensemble des prêteurs et nous espérons aboutir ainsi vers la fin de l'année à une décision d'investissement définitive qui nous permettra de lancer le chantier soit en fin d'année soit en tout début d'année prochaine pour une mise en service à l'horizon 2021-2022. Après une première audience accordée en mi-journée au président directeur général d'électricité de France, l'après-midi du président sera consacré à des entretiens avec le vice-président du groupe Huawei, Li Dafein, qu'accompagne le directeur général du groupe dans notre pays. Monsieur Li Dafein, vice-président, président Afrique et Moyen-Orient du groupe Huawei Technologies. Monsieur le président, je vous en prie. Conviviales et constructives, voilà comment Li Dafein résume l'audience avec le président Biya. Une audience qui a permis aux deux parties d'évaluer la qualité de leur coopération, qui, vont-ils en convenir, a été des plus fructueuses à ce jour, aussi bien dans le domaine de l'économie numérique que dans les secteurs apparentés. On a fait un compte-rendu sur le progrès de développement du Huawei global, Huawei au Cameroun, y compris la contribution sociale que le Huawei Cameroun a effectuée, avec les progrès des projets principaux qui sont en train de progresser au Cameroun. Autre annonce forte faite par Li Dafein au sortir de ses entretiens avec le président de la République, l'offre par le partenaire chinois de bourse de formation en TIC à des étudiants camerounais. Un geste hautement apprécié par le président Biya qui va par la suite procéder à un échange de présents avec ses invités. Il est à noter que l'entreprise Huawei, dont le siège social se trouve en Chine, est un fournisseur de solutions numériques. Elle est présente dans 170 pays. Après le palais de l'unité, le président directeur général d'électricité de France s'est rendu au Sénat. Il y a de nombreux sujets d'échange entre Marcel Niat Ndifendi et Bernard Lévy, mais il était surtout question de la signature de la lettre d'intention de financement du barrage hydroélectrique de Nartigal sur la Sanaga. Le président de la Chambre haute du Parlement a félicité EDF pour son implication dans la mise en œuvre de ce projet, véritable booster du développement économique du Cameroun. Marcel Niat Ndifendi connaît bien les enjeux attachés à la question de la production électrique. Lui qui, pendant de longues années, a dirigé la défunte SONEL, la Société d'électricité nationale. Après le Sénat, le président directeur général d'EDF a eu des échanges tour à tour avec le ministre des Finances et il a également rencontré cet après-midi le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Le Cameroun fait des bonds vers le bouclage financier du projet hydroélectrique de Nartigal. Des lettres d'intention ont été signées aujourd'hui en présence du Premier ministre. Elles ouvrent la voie à la mobilisation des 718 milliards de francs CFA nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Au bas du document, des nombreuses signatures dont celles du ministre de l'Eau et de l'Énergie, du ministre des Finances, du directeur général de Nartigal Hydro Power Company et le président directeur général d'EDF. Le compte-rendu de Lucrèce Medundiemba. Résolument, assurément, le projet du barrage hydroélectrique de Nartigal prend corps. En témoigne, ces lettres d'intention parafaites par les officiels camerounais, le PDG d'électricité de France EDF, Jean-Bernard Lévy et le directeur général de Nartigal Hydro Power Company, Olivier Flambard. Avec ces documents, le Cameroun fait de grands bons vers le bouclage financier et dont la mobilisation des 715 milliards de francs CFA nécessaires à la réalisation de ce projet porteur d'énergie électrique. La palette d'intention consacre l'aboutissement des négociations, des conventions d'engagement, la convention d'achat d'électricité, de la convention de raccordement et de dispatch. Ce sont des documents très importants qui vont nous permettre d'atteindre le closing financier à la fin de cette année. Les codes parts aversés par les différentes parties prenantes au projet ainsi que l'usage qui sera fait de l'argent mobilisé sont clairement définis. Le financement sera composé à 73% par les dettes long terme apportées par des bailleurs de fonds et le reste par des banques commerciales locales. Les 27% restants sont amenés par le gouvernement du Cameroun, l'ASFI du groupe Banque mondiale et EDF international. Le coût total du projet est estimé aujourd'hui aux alentours de 715 milliards de francs CFA. D'une capacité de 420 mégawatts, le barrage de Natigal sur la Sanaga va contribuer à satisfaire la demande locale en énergie électrique. La centrale va générer une production supplémentaire de 420 mégawatts. C'est pratiquement 40% de la production actuelle et nous pensons que cette centrale sera mise en service en 2021. Et c'est avec une certaine satisfaction que le premier ministre chef du gouvernement a assisté à l'échange des paraffaires, prémices de la réalisation d'un projet qui, outre les barrages en béton, verra la construction d'une centrale hydroélectrique et d'une ligne d'évacuation de l'énergie vers Yaoundé. Du grand moudre pour la Société nationale de transport d'électricité qui, avec les autres structures mises en place par le gouvernement camerounais, contribue à résoudre l'équation énergie pour tous au Cameroun. Une autre phase importante de la mise en route du projet hydroélectrique de Naktigal s'est déroulée cette fin d'après-midi. C'est l'accord de coopération signé entre le ministère de l'Eau et de l'Énergie et EDF. En réalité, cet accord ouvre véritablement la négociation pour la participation concrète d'électricité de France au projet. Naktigal, on l'a dit, est une prévision de 420 mégawatts supplémentaires, 40% de la production nationale d'électricité. Le compte-rendu d'Olivier King-Emouli. La présence de plusieurs membres du gouvernement aux côtés de quelques partenaires financiers a fait corps en cette soirée du 6 juin 2017 avec la force des mots prononcés ici pour exalter une coopération désormais plus que jamais officielle et agissante entre le Cameroun et EDF pour réaliser l'un des plus importants projets de développement de EDF en Afrique subsaharienne. EDF souhaite jouer un rôle de premier plan dans la feuille de route énergétique ambitieuse que le gouvernement camerounais a établie. Il y a donc la réalisation du barrage de Naktigal, 420 mégawatts, plus de 720 milliards, mais aussi cet accord de coopération qui va au-delà de l'ouvrage. Les énergies renouvelables, à travers notamment l'identification des principaux sites dans le pays, la rédaction d'une méthodologie pour utiliser ce potentiel stratégie et conseil technique sur le choix des technologies. L'offre grid, entendez, l'exploitation rurale décentralisée, à travers l'analyse au marché camerounais et l'accompagnement nécessaire pour son développement. L'efficacité énergétique et ville durable à travers des conseils pour la mise en œuvre des solutions de développement durable. Si EDF est présent au Cameroun depuis plusieurs décennies, c'est résumant une nouvelle page qui s'ouvre avec une expertise mondialement avérée qui rencontre maintenant des vastes ambitions sur le chemin de l'énergie. Parlons encore financement et coopération. 5,56 milliards de francs CFA pour huiler justement la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Une convention a été signée à cet égard aujourd'hui entre le ministre de l'économie et l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne. Le compte rendu de Marie-Laurent Souquet. La présente cérémonie marque une nouvelle étape dans la dynamique de partenariat Cameroun-Union européenne dont l'importance est accrue avec les accords de coopération du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L'enveloppe de l'Union européenne sous forme de... ...technique ou d'assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par l'Union européenne. Le deuxième volet est celui qui est destiné à financer le fonctionnement de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du FED. Le troisième et dernier volet de cette facilité concerne la visibilité et la communication. Cette convention de financement d'un montant de 6,56 milliards de francs CFA est cofinancée par l'Union européenne et l'État du Cameroun. Dans ce cofinancement, l'Union européenne met à la disposition du Cameroun une enveloppe d'environ 5,15 milliards de francs CFA. Vous savez que par exemple pour des grands projets d'infrastructures, les études de faisabilité peuvent coûter très très cher. On parle de plusieurs millions d'euros. Donc c'est à ce à quoi sert cette convention. Bien sûr à renforcer aussi la cellule d'appui à M. l'ordonnateur national, mais aussi donc à financer des études, des besoins divers. L'objectif global de cette facilité reste de contribuer efficacement à la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi en apportant les outils nécessaires pour une bonne exécution des programmes de développement financés sur le Fonds européen de développement. Les meilleures communes du Cameroun seront récompensées. Le PNDP, le Programme national de développement participatif, a officiellement lancé le concours aujourd'hui à Yaoundé. C'était en présence du ministre de l'Économie. L'un des critères de classement sera la gouvernance des communes. Le reportage d'Oswald Medou. Dans sa phase 3 consacrée à la consolidation des acquis, le PNDP a voulu donner un élan nouveau à ses rapports avec les communes. L'objectif étant le renforcement de la gestion des finances publiques locales, ce qui devrait aboutir à l'intensification de la mise en œuvre des mécanismes et leur appropriation par les communes. Le guichet performance lancé à Yaoundé est une passerelle pour atteindre ce but. Nous avons pour cette troisième phase initié ce guichet performance qui est dans un esprit de compétition. Sur la base, un ensemble de critères qui vise à produire une transformation sociale au sein des communes. La compétition va permettre de primer les deux meilleures mairies dans chacune des dix régions. Pour le ministre Louis-Paul Mottazé, l'instauration du guichet performance est une motivation supplémentaire dans le rendement des exécutifs communaux. Et les principaux concernés le reconnaissent bien. Cette initiative aura pour impact réel de pouvoir motiver un peu plus les maires à faire le travail parce que vous savez que nous sommes en charge au niveau local de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Au terme d'un certain nombre d'années, cela doit se faire évaluer. Au-delà du titre de meilleure commune à la clé de cette compétition, il faudra rajouter une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Le deuxième prix d'un montant de 25 millions rentrera quant à lui en compte dès 2018. Il les récompensera alors la meilleure progressivité et sera attribuée à une commune par région. La coordination du guichet sera assurée par un comité national de sélection présidé par David Abouemachoy. Et le dit comité a déjà du pain sur la planche puisqu'il faudra peaufiner les critères de sélection et les marquer du saut de l'objectivité. Très attendue demain, une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Elle est prévue à partir de 10h dans la salle des conseils du Palais de l'Unité. Sous la présidence du chef de l'État, le Conseil supérieur de la magistrature va exercer ses compétences légales de gestion de la carrière des magistrats et de leur discipline. Mais les assises de demain auront un cachet particulier. Le Conseil pourrait donner des avis qui vont sans doute déclencher les réformes préconisées à la suite des récentes manifestations des avocats du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Elvis Mbimba. Images du 18 décembre 2014. Dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Ce mercredi, ce sera une nouvelle composition issue du décret du 24 décembre 2014. La dizaine de membres émanation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires qui composent cet organe chargé d'assister le chef de l'État dans ses fonctions de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est fort de ces prorogatives que le Conseil pourrait être appelé à se prononcer sur les réformes envisagées à l'issue des discussions fructueuses avec les avocats anglophones ces derniers mois. Pour créer par exemple une session common law à la Cour suprême, il faut revoir l'organisation de la haute juridiction voire l'organisation judiciaire. Comme dans tous les tests touchant la fonction de la justice, l'avis du Conseil supérieur de la magistrature est indispensable avant la procédure législative. Les questions d'affectation des magistrats du siège ayant une maîtrise de la langue anglaise ou de la common law dans certaines régions ne peuvent également être traitées que pendant ce Conseil puisqu'il s'agit des magistrats du siège. Un poids dans la conjonctue qui n'enraye pas l'importance des instances habituelles de ce Conseil. Les questions de discipline, les affectations des magistrats du siège, les mutations des magistrats entre le siège et le paquet, sans oublier les promotions des magistrats et l'intégration des auditeurs de justice. Les heures et malheurs de l'intégration en Afrique seront au cœur d'une conférence internationale que le Cameroun va abriter en août prochain. Les détails de cet événement étaient discutés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre recevait le président du Parlement panafricain, le Camerounais Roger Nkododan, qui a fait le bilan de la dernière session de l'Assemblée Constitutive de l'Union africaine. Il a par ailleurs dressé l'état des lieux de cette institution à la recherche d'un meilleur ancrage continental. Le compte rendu, Clarisse Emilien-Tan. Franchement rentré de Midrand en Afrique du Sud, où le Parlement panafricain était réuni en sa quatrième session au mois de mai dernier, le président de cette institution internationale, Roger Nkododan, a eu une séance de travail en mi-journée avec le président du Sénat, Marcel Nyad Ndifendi. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur la ratification par les pays membres de l'Union africaine du nouveau protocole permettant au Parlement panafricain de commencer à exercer ses pouvoirs législatifs. Le même plaidoyer a été porté à l'attention du chef de chambre de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yege Dibril. À l'approche du sommet de l'Union africaine, le nouveau protocole activant l'organisme continental a besoin d'être ratifié par 28 États membres de l'Union africaine. Pourtant, près de trois ans après que les chefs d'État et de gouvernement aient adopté ce protocole, seuls 14 des 54 États membres de l'Union africaine ont signé le protocole du Parlement panafricain. Nous avons évoqué avec le très honorable président les questions d'intérêt entre le Parlement panafricain et le Parlement du Cameroun. Également évoqué certaines questions d'actualité. L'organisation au Cameroun dans les tout prochains jours, si nous avons l'autorisation d'une conférence continentale sur la problématique de l'intégration du continent africain. La situation est donc préoccupante. Il est pourtant impératif que le Parlement panafricain joue pleinement son rôle en matière de promotion de l'intégration africaine et d'orientation du développement social, politique et économique de l'Afrique. Toutes choses qui rapprocheront de plus en plus le continent de l'unité. On est passé à côté du pire. Hier à Bamenda, dans le nord-ouest, un hôtel a été partiellement ravagé par les flammes. Aucune victime humaine, fort heureusement. Mais les dégâts matériels sont très importants. L'origine du feu reste inconnue. Mais l'immeuble abritait également une boulangerie en son rez-de-chaussée. Le reportage d'Augustin Guizana, CERTV Nord-Ouest. Des flammes d'une rare violence sur cet immeuble de quatre niveaux en Kuenba-Menda donnent du fil à retordre aux soldats du feu. Des pompiers, des gendarmes, des policiers activent des engins de combat pendant deux heures. Entre-temps, c'est le sauve-qui-peut aux alentours du gratte-ciel. Je pars de l'hôtel afin de faire un transfert. Et quelques dix minutes après, j'étais encore placé à l'extérieur lorsque j'ai suivi une forte détonation. Juste après la forte détonation, j'ai vu une épaisse pouce de fumée noire qui a envoyé toute la place. J'ai aussi vu des gens qui commençaient à courir, s'y rendant. Une foule de curieux inonde les lieux, les autorités administratives au rang desquelles le préfet de la maison Pierre-Enesonga assiste au spectacle désolant du feu. Le bâtiment abritant une boulangerie, un snack-bar et un hôtel est frappé de plein fouet par la furie des flammes qui venait d'être maîtrisée. C'est l'heure des premiers bilans. J'ai vu des choses brûler, entièrement brûler au niveau du premier étage. Au niveau du second étage, c'est un champ de la façade droite on était serment endommagé par le feu. Mais de mon côté, le feu n'a pas pénétré. C'est pour ces raisons que j'ai pu récupérer mon sac. Difficile de dire ce qui a causé cet incendie. Les dégâts matériels sont importants. L'enquête ouverte permettra peut-être de faire la lumière sur cet autre incendie qui se produit à un jeu de pierre du marché d'un coin ravagé récemment par des flammes. Un baume apaisant sur le quotidien des enfants en situation de précarité dans la région du Sud. Les structures publiques et privées d'encadrement ont reçu des appuis multiformes du ministère des Affaires Sociales. C'était l'un des grands moments qui a marqué la visite de travail de la ministre Pauline-Irène Nguené à Ambam dans la vallée d'Untem. Le reportage d'André Arécy Deskombas, CRTV Sud. La région du Sud qui a accueilli en débonnaire le ministre des Affaires Sociales est une zone pas très propice à l'épanouissement des personnes socialement vulnérables. La zone critique longe les frontières avec les pays voisins où les enfants en situation difficile sont très exposés. Pour faire face, un centre d'accueil des enfants en détresse a été créé à Ambam où le Minas a entamé son périple. Il y a des missions assignées aux responsables qui encadrent ces enfants-là. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de rigueur et de discipline parce qu'on a affaire aux petits-enfants. Donc pour nous, c'est véritablement une mission importante pour s'assurer que les encadreurs sont de très bonne moralité. Vous savez, aujourd'hui avec la déclaration des mœurs et les personnes qui sont de moralité douteuse, nous sommes très très conscients de ce qu'il faut vraiment des gens disciplinés et consciencieux pour encadrer nos enfants. Les modestes moyens de fonctionnement ajoutés à l'insuffisance du personnel adapté ont été palliés par la remise des dons allant dans le sens de l'accélération de la protection en prélude au lancement des manifestations marquant la 27e édition de la journée de l'enfant africain. Le droit et le bien-être des enfants. Donc cette occasion nous permet de sensibiliser une fois de plus tous les acteurs qui sont concernés par l'encadrement des enfants. Après Ambam, le membre du gouvernement a visité les structures déconcentrées de son département ministériel installé à Eboulova et surtout le foyer Père Monti spécialisé dans l'encadrement des enfants handicapés. Pour que les frontières cessent d'être des barrières à l'intégration des peuples et aux échanges économiques, la journée africaine des frontières a été observée aujourd'hui 6 juin. L'événement a été placé sur le thème « La frontière, un espace de développement ». Le ministre de l'Administration territoriale, le ministère, a saisi ce prétexte pour organiser une réflexion sur la gestion des frontières. Jean-Paul Pondo. La problématique des frontières donne des soucis aux États, surtout africains, objets de nombreux conflits frontaliers. L'Union africaine, dans sa réunion des ministres en charge des questions de frontières en mars 2009, a adressé le problème et la déclaration a été adoptée en juillet 2010. Depuis lors, une journée africaine des frontières a été instituée et sa célébration le 7 juin. Le continent célèbre dont la 7e édition ce mercredi est le Cameroun sa toute première, lancée par le secrétaire général du Minat, qui a présenté les enjeux stratégiques de cet élément de limite du territoire. Le présent atelier vise à renforcer la synergie nécessaire en les différents intervenants dans la gestion des frontières, en vue de faire des dix frontières, non plus des zones de sécurité, mais plutôt des pôles de développement et des espaces de construction de la terre. Les échanges sur l'axe Manfé-Ecoq, les corridors Bamende-Enougou, Oussamélima-Djoum-Weso, Kousserine-Djamena, répondent pertinemment à la thématique de cette célébration. Mais au-delà de cette option intégrative de développement inclusif, les frontières sont des espaces de prédilection de guerres destructrices, de paix, à cause des velléités expansionnistes, d'où cette volonté des États de gérer leur zone de délimitation. Il faut négocier avec eux ou les voisins. Ensuite, il faut faire la démarcation, c'est-à-dire matérialiser la frontière sur le terrain. Et puis, il faut constituer la documentation de la frontière. En cas de conflit au niveau des frontières, c'est de la négociation. Il faut que les techniciens s'assoient, regarder les bornes que les colons ont placées le long de la frontière et on matérialise la frontière. La gestion des frontières internationales vise à délimiter, à démarquer et à sécuriser les frontières, mais également à promouvoir la coopération internationale dans le but d'entretenir la paix et le développement avec les voisins et les zones frontalières. Examen officiel 2017. Près de 280 000 candidats au BPC sont au front depuis ce matin. A travers le triangle national, en Gaoundéré dans l'Adamaoua, pas d'incident majeur relevé. Les près de 1 000 candidats étaient répartis dans 28 sous-centres d'examen. Le reportage de Daniel Bélinga, Engené, Sertivia Damawa. C'est un calme de cimetière qui parcourt ce sous-centre d'examen. Les sacs des candidats sont placés loin des salles de composition. Tout ceci pour éviter au maximum une possible cliché. À l'encre des classes, une inscription, une interdiction du téléphone. Comme dans ce sous-centre, 27 autres dans la région d'Adamaoua sont en train de traverser la même épreuve. L'étude du test. Dans sa tournée, nos délégués régionaux des enseignements secondaires, bienvenue Kelandungou, rappellent au candidat quelques consignes. Pour lui, les examens ont commencé avec beaucoup de sérénité. Dans la région dont nous avons la charge, le BPCRD est bien démarré, des centres effectués. On peut leur dire sans rire, sinon on peut que tout se passe bien. Les examens de brevets d'études du premier cycle, en Gaoundéré, se portent bien, excepté pour 7 élèves fauchés par la maladie, transportant l'hôpital. Selon les tests, les 2 sont déjà jetés pour elle. Elle est un peu forcée, elle est hospitalisée depuis une semaine. Elle est encore faible. Bon, si jamais elle ne réussit pas à réintégrer la salle 15 minutes d'après, ça sera fini pour elle. Les 9870 candidats de la région de la Damawa ont donc 4 jours pour justifier les 9 mois passés sur les banques. Il ne reste plus qu'à l'heure sauter. Bonne chance. Et le 20h30 s'associe à ses voeux de succès pour tous ceux qui passent l'examen du BPC cette année. Samuel Etoffis salue la nomination des tout premiers responsables de l'Académie nationale de football. L'ANAFOOT sera un levier important pour le développement de ce sport. Il a déclaré cette fin d'après-midi à la CIRTV. Le goleador camerounais a rendu une visite d'amitié au directeur général de la CIRTV, Charles Ndongo. Samuel Etoffis est au Cameroun dans le cadre de la cérémonie de récompense des acteurs du sport. L'événement baptisé Trophée RSI se déroule en ce moment même au Hilton Hotel de Yaoundé. Mohamed Nana, reportage. À Kolat, comme sur un terrain de football, après un but marqué ou un coup de sifflet victorieux. Deux capitaines qui se retrouvent, l'un portant le brassard de la CIRTV et l'autre celui d'Antalia Sport en Turquie. Charles Ndongo, sur ses installations, reçoit Samuel Etoffis. Ambiance chaleureuse, presque semblable à celle des gradins. Pour cette rencontre, la CIRTV a sorti le grand jeu. Je suis très content, je suis très content de revenir dans cette maison, dire bonjour à tout le personnel de la CIRTV et surtout essayer d'accompagner mon grand frère pour qu'il puisse réussir dans cette belle maison qui appartient à tous les Camerounais. Samuel Etoffis et la CIRTV feront désormais équipe. Ses exploits sur les aires de jeu ont très souvent été commentés par ceux qu'ils côtoient autour de cette table. L'échange a permis au Goliador de saluer le cadeau du chef de l'État offert à la jeunesse sportive, l'ANAFOOT, qui permettra au football camerounais de marquer des buts. Il est de notre devoir d'accompagner ce projet-là pour qu'il réussisse. Donc, à chaque fois que je serai sollicité, comme j'ai dit au grand frère, j'utiliserai mon carnet d'adresse pour apporter ma modeste contribution pour que ce projet réussisse. Joué et marqué, il a toujours fait une reconnaissance de son talent, qu'un artiste burkinabé a matérialisé à travers ses sculptures, faites à base des matériaux de récupération. Le présent a été remis à l'équipe de la CIRTV présente à la 25e édition du FESPACO au Burkina Faso. Le directeur général, lui aussi, a été honoré. Les lauriers, pour ceux qui savent, mouiller le maillot. La diaspora camerounaise en synergie à Stuttgart, en Allemagne, pour contribuer au développement du Cameroun. Le Cameroun Challenge a eu lieu le week-end dernier. C'est une plateforme de partage, de convivialité, de solidarité et de réflexion pour les Camerounais vivant en Allemagne. Le Business Social Forum, un des pans du Cameroun Challenge, était le lieu de présenter des projets de développement destinés au Cameroun et de réfléchir aux moyens de leur financement. Joseph-Emmanuel Banna, envoyé spécial de la CIRTV à Stuttgart. Les statistiques de l'ambassade du Cameroun en Allemagne, l'on dénombre environ 20 000 Camerounais installés dans ce pays. Ils sont sans doute un peu plus. Des étudiants pour la plupart, ainsi que beaucoup de cadres en activité. Et ici, nombreux sont ceux qui estiment que la diaspora camerounaise est l'une des plus dynamiques, l'une des plus entreprenantes aussi. C'est bien connu que la diaspora africaine en Allemagne, la plus grande représentation, ce sont les Camerounais. C'est extraordinaire, c'est ce que les Camerounais font en Allemagne. Comment d'en mettre à profit ce potentiel ? Ce sujet a été évoqué au cours du Social Business Forum du Challenge Camerounais. La diaspora camerounaise, au travers de tout ce qu'on a pu avoir comme échange durant le Business Social Forum, a beaucoup d'idées et qu'il serait grand temps peut-être que ces idées-là soient mises maintenant sous des formes de propositions concrètes au gouvernement camerounais. Nous avons la chance d'entrer, d'avoir, disons, les fonds ou d'avoir les sources de financement. Nous avons le devoir, en tant que Camerounais, de venir créer de l'emploi au Cameroun. Au niveau de l'ambassade du Cameroun à l'Allemagne, l'on estime que cette diaspora peut être plus efficace si elle s'organise mieux. J'ai invité la diaspora camerounaise d'Allemagne. Nous sommes plus de 20 000 hommes à mettre ensemble un certain nombre, du moins, des ressources. J'ai demandé 100 euros à chaque membre de la diaspora. Fois 20 000, ça fait 2 millions d'euros pour créer un fonds pour des investissements au Cameroun. Donc, si les Camerounais, la diaspora, veulent continuer à mettre de l'argent dans cette coopérative, aujourd'hui, le Cameroun, c'est le premier, peut y avoir une banque. Une banque de droits allemands. Donc, une banque qui pourrait financer des investissements au Cameroun. La tenue à Yaoundé dans quelques jours du forum sur la diaspora permettra d'approfondir avec le gouvernement cette fois la réflexion entamée ici, en Allemagne. Sports en salle, l'organisation camerounaise de lutte contre le dopage dans le sport tient depuis ce matin un sympodium sur la lutte contre ce fléau au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Cette initiative participe de l'engagement du Cameroun à s'arrimer aux normes internationales en la matière. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a prescrit la promotion et la sensibilisation comme thérapie pour venir à bout de ce fléau. Le compte rendu de Wilfried Cotour. Le Cameroun dit non au dopage dans le sport. Le séminaire Unesco sur la lutte contre ce fléau participe de l'engagement du Cameroun à produire les champions de France. La partie du sport n'est malheureusement pas épargnée par les problèmes de dopage. Les processus de répression à travers les contrôles étant tabérés, insuffisants, il est nécessaire qu'un accent particulier soit mis sur la formation et la sensibilisation à travers le principe de l'éducation anti-dopage basée sur les valeurs. Ce remis-ménage destiné à trouver les voisins moyens afin de réduire à néant cette véritable gangrène qu'est le dopage pour le sport, cible les encadreurs des fédérations sportives civiles nationales et des membres des comités régionaux anti-dopage appellé à jouer un rôle majeur dans cette opération. Une guerre. Les fédérations sportives vont acquérir toutes les techniques liées au contrôle anti-dopage en compétition et hors compétition. Ainsi que, n'est-ce pas, tous les modules liés aux formations et à l'éducation des jeunes sportifs ? L'égard à l'arrimage du Cameroun au code mondial anti-dopage, ces athlètes peuvent être contrôlés à tout moment, même à domicile ou au lieu de l'entraînement. Tout refus constaté sera considéré purement et simplement comme une violation de ce code. Près de 700 milliards de francs CFA mobilisés pour conduire à bien le projet de construction du barrage hydroélectrique de Nartigal sur le fleuve Sanaga. Le Cameroun peut déjà compter sur l'électricité de France. Le président directeur général de EDF a été reçu aujourd'hui au palais de l'unité par le président Paul Biya. Il a également signé un certain nombre de lettres d'engagement et de conventions pour marquer sa participation effective à ce projet. Et puis nous l'avons vu ce drame éviter en tout cas pour ce qui est des pertes en vie humaine. Cet hôtel qui a pris feu hier à Bamenda l'enquête est ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie. Et puis Samuel Etofis est au Cameroun et il a commencé par la CRTV ce séjour une visite de courtoisie au directeur général Charles Ndongo et l'occasion de remercier le chef de l'État pour son geste en faveur de la jeunesse camerounaise à création de l'ANAFOOT. En ce moment même Samuel Etofis se trouve au Hilton Hôtel de Yaoundé. Il est l'invité d'honneur des trophées de la RSI un événement qui récompense les acteurs du football camerounais. Je vous recommande après ce journal de prendre rendez-vous avec Emero Berbina et ses invités de ces thématiques qui va anticiper sur le cycle électoral de 2018 et observer le comportement des acteurs politiques. Merci de votre fidélité au 20h30. Bonsoir. On se présente déjà comme l'un des plus emblématiques sur la carte énergétique du Cameroun. Nous avons devant nous plusieurs projets et le principal est le projet hydroélectrique Nartigal sur la rivière Sanaga. Nous avons pu faire le point sur ce sujet et je peux vous dire quel est l'engagement personnel du président Biya sur ce projet que nous espérons pouvoir se dérouler de façon harmonieuse dans les mois et les années qui viennent. L'engagement déterminé des deux parties à conduire ce grand chantier de façon sereine sera scellé par une remise de cadeaux souvenirs. Face à une impatience simplement justifiée des Camerounais qui appellent de tous leurs voeux la mise en oeuvre de ce barrage de 420 MW le PDG d'électricité de France va avec plaisir dérouler le chronogramme. Nous allons dans les mois qui viennent nous préoccuper de façon privilégiée du financement du projet de façon à terminer les négociations qui ont déjà été engagées avec l'ensemble des prêteurs et nous espérons aboutir ainsi vers la fin de l'année à une décision d'investissement définitive qui nous permettra de lancer le chantier soit en fin d'année soit en tout début d'année prochaine pour une mise en service à l'horizon 2021-2022. Après une première audience accordée à mi-journée au président directeur général d'électricité de France l'après-midi du président sera consacré à des entretiens avec le vice-président du groupe Huawei Li Dafein qu'accompagne le directeur général du groupe dans notre pays. Monsieur Li Dafein vice-président président afrique et moyen-orient du groupe Huawei et technologiste. Monsieur le président conviviale et constructive voilà comment Li Dafein résume l'audience avec le président Biya. Une audience qui a permis aux deux parties d'évaluer la qualité de leur coopération qui vont-ils en convenir a été des plus fluctueuses à ce jour aussi bien dans le domaine de l'économie numérique que dans les secteurs apparentés. On a fait un compte-rendu sur le progrès de développement du Huawei global Huawei au Cameroun y compris la contribution sociale que le Huawei Cameroun a effectuée avec les progrès des projets principaux qui sont en train de progresser au Cameroun. Autre annonce forte faite par Li Dafein au sortir de ses entretiens avec le président de la République l'offre par le partenaire chinois de bourse de formation en TIC à des étudiants camerounais. Un plus important projet de développement de EDF en Afrique subsaharienne. EDF souhaite jouer un rôle de premier plan dans la feuille de route énergétique ambitieuse que le gouvernement camerounais a établi. Il y a donc la réalisation du barrage de Nastigal 420 MW plus de 720 milliards mais aussi cet accord de coopération qui va au-delà de l'ouvrage. Les énergies renouvelables à travers notamment l'identification des principaux sites dans le pays la rédaction d'une méthodologie pour utiliser ce potentiel stratégie et conseil technique sur le choix des technologies. L'offre grid entendez l'exploitation rurale décentralisée à travers l'analyse au marché camerounais et l'accompagnement nécessaire pour son développement. L'efficacité énergétique et ville durable à travers des conseils pour la mise en œuvre des solutions de développement durable. Si EDF est présent au Cameroun depuis plusieurs décennies, c'est résumant une nouvelle page qui s'ouvre avec une expertise mondialement avérée qui rencontre maintenant des vastes ambitions sur le chemin de l'énergie. Parlons encore financement et coopération. 5,56 milliards de francs CFA pour huiler justement la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Une convention a été signée à cet égard aujourd'hui entre le ministre de l'économie et l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne. Le compte rendu de Marie-Laurent Souquet. La présente cérémonie marque une nouvelle étape dans la dynamique de partenariat Cameroun-Union européenne dont l'importance est accrue avec les accords de coopération du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L'enveloppe de l'Union européenne sous forme de... ...technique ou d'assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par l'Union européenne. Le deuxième volet est celui qui est destiné à financer le fonctionnement de la cellule d'appui à l'ordinateur national du FED. Le troisième et dernier volet de cette facilité concerne la visibilité et la communication. Cette convention de financement d'un montant de 6,56 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h30 sur la CRTV, les titres du journal. Nartigal, le projet hydroélectrique prend corps. Le président, directeur général d'électricité de France est venu confirmer sa participation au projet. Jean-Bernard Levy a été reçu en audience au palais de l'unité par le président Paul Biya. Incendie, un hôtel ravagé par les flammes à Bamenda dans le nord-ouest. Aucune perte en vies humaines mais des dégâts matériels importants. Le bâtiment abritait également une boulangerie. Amitié, Samuel Etoffis à la CRTV, le goleador camerounais a rencontré le directeur général Charles Ndongo. La nafoute et les trophées de la soirée RSI étaient au cœur des échanges. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Des perspectives heureuses pour le barrage hydroélectrique de Nartigal à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé, le président de la République a discuté de l'évolution de cet important projet avec le président directeur général d'électricité de France. EDF est l'un des partenaires du Cameroun dans la construction de cet ouvrage qui devrait augmenter la capacité de production nationale d'électricité. Le président Paul Biya a accordé une deuxième audience au vice-président de Huawei. L'entreprise chinoise est engagée dans le développement du numérique dans notre pays, notamment à travers le soutien à la formation. Le reportage d'Yves Mac Mezzou. Présenté! Stop! La réputation du groupe électricité de France n'est plus à faire. Premier producteur et fournisseur d'électricité dans l'Hexagone et à travers le monde, EDF se propose de mettre désormais toute son expertise au service du Cameroun. C'est cet engagement que son président directeur général, Jean-Bernard Lévy, est venu redire au président de la République ce mardi. C'est un général du groupe d'électricité de France parce qu'on prend l'ambassadeur de France. C'est un président qui s'est prêt de l'Horlèche. Merci de vous dire. Pendant un peu plus d'une heure d'horloge, Jean-Bernard Lévy, l'ambassadeur Gilles Thibault de France et le président Biya vont passer en revue les projets d'électricité de France dans notre pays et notamment la construction du barrage hydroélectrique de Naxtigal qui se prit. L'achat d'électricité de la convention de raccordement et de dispatch. C'est des documents très importants qui vont nous permettre d'atteindre le closing financier à la fin de cette année. Les codes parts aversés par les différentes parties prenantes au projet ainsi que l'usage qui sera fait de l'argent mobilisé sont clairement définis. Le financement sera composé à 73% par les dettes long terme apportées par des bailleurs de fonds et le reste par des banques commerciales locales. Les 27% restants sont amenés par le gouvernement du Cameroun, l'ASFI du groupe Banque mondiale et EDF international. Le coût total du projet est estimé aujourd'hui aux alentours de 715 milliards de francs CFA. D'une capacité de 420 mégawatts le barrage de Natigal sur la Sanaga va contribuer à satisfaire la demande locale en énergie électrique. La centrale va générer une production supplémentaire de 420 mégawatts. C'est pratiquement 40% de la production actuelle et nous pensons que cette centrale sera mise en service en 2021. Et c'est avec une certaine satisfaction que le premier ministre chef du gouvernement a assisté à l'échange des paraffeurs prémices de la réalisation d'un projet qui outre les barrages en béton verra la construction d'une centrale hydroélectrique et d'une ligne d'évacuation de l'énergie vers Yaoundé. Du grand moudre pour la Société nationale de transport d'électricité qui, avec les autres structures mises en place par le gouvernement camerounais, contribue à résoudre l'équation énergie pour tous au Cameroun. Une autre phase importante de la mise en route du projet hydroélectrique de Naktigal s'est déroulée cette fin d'après-midi. C'est l'accord de coopération signé entre le ministère de l'Eau et de l'Énergie et EDF. En réalité, cet accord ouvre véritablement la négociation pour la participation concrète d'électricité de France au projet. Naktigal, on l'a dit, est une prévision de 420 MW supplémentaires, 40% de la production nationale d'électricité. Le compte-rendu d'Olivier King-Emouli. La présence de plusieurs membres du gouvernement aux côtés de quelques partenaires financiers a fait corps en cette soirée du 6 juin 2017 avec la force des mots prononcés ici pour exalter une coopération désormais plus que jamais officielle et agissante entre le Cameroun et EDF pour réaliser l'un des gestes hautement appréciés par le président Biya qui va par la suite procéder en échange de présent avec ses invités. Il est à noter que l'entreprise Huawei dont le siège social se trouve en Chine est un fournisseur de solutions numériques. Elle est présente dans 170 pays. Après le palais de l'unité, le président directeur général d'électricité de France s'est rendu au Sénat de nombreux sujets d'échange entre Marcel Ndifendie et Bernard Lévy mais il était surtout question de la signature de la lettre d'intention de financement du barrage hydroélectrique de Nartigal sur la Sanaga. Le président de la Chambre haute du Parlement a félicité EDF pour son implication dans la mise en œuvre de ce projet véritable booster du développement économique du Cameroun. Marcel Ndifendie connaît bien les enjeux attachés à la question de la production électrique, lui qui pendant de longues années a dirigé la défunte Solnell, la société d'électricité nationale. Après le Sénat, le président directeur général d'EDF a eu des échanges tour à tour avec le ministre des Finances et il a également rencontré cet après-midi le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Le Cameroun fait des bonds vers le bouclage financier du projet hydroélectrique de Nartigal, des lettres d'intention ont été signés aujourd'hui en présence du Premier ministre. Elles ouvrent la voie à la mobilisation des 718 milliards de francs CFA nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Au bas du document, des nombreuses signatures dont celles du ministre de l'Eau et de l'Énergie, du ministre des Finances, du directeur général de Nartigal Hydro Power Company et le président directeur général d'EDF. Le compte rendu de Lucresse Medundiemba. résolument, assurément, le projet du barrage hydroélectrique de Nartigal prend corps. En témoigne, ces lettres d'intention paraffées par les officiels camerounais, le PDG de l'Electricité de France EDF, Jean-Bernard Lévy et le directeur général de Nartigal Hydro Power Company, Olivier Flambard. Avec ces documents, le Cameroun fait de grands bons vers le bouclage financier et dont la mobilisation des 715 milliards de francs CFA nécessaires à la réalisation de ce projet porteur d'énergie électrique. La palette d'intention consacre l'aboutissement des négociations, des conventions d'engagement, la convention d'intention.